... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Damien de Paris veut savoir comment trouver du courage pour évangéliser. Gloire au Seigneur ! L'évangélisation est une tâche que Dieu, que Jésus a donnée aux chrétiens. Et le chrétien doit évangéliser. Et effectivement, parfois, le manque de courage empêche beaucoup de personnes ou beaucoup de chrétiens de pouvoir évangéliser. Comment trouver le courage pour évangéliser ? Bon, une réponse déjà très simple. Vous savez, si vous priez vraiment longtemps avant d'aller évangéliser ou avant de parler à quelqu'un, le Saint-Esprit va vous remplir et le Saint-Esprit va vous donner du courage. Donc, prier, la prière intensive peut vous donner du courage ou va vous donner du courage pour évangéliser. L'autre technique, c'est... Vous savez, parfois, certains ne sont pas courageux parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont timides. Sachez que la seule façon de pouvoir vaincre la timidité, c'est de l'affronter. Mettez-vous dans des situations qui vont vous mettre en danger. Quand je dis en danger, c'est en griffe. Mettez-vous dans des situations qui vont défier votre timidité et vous verrez, le Seigneur va vous aider. Sachez que dès l'instant où vous voulez évangéliser, prenez l'initiative d'ouvrir la bouche et commencez à parler. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est important que tu fasses le premier pas et le Saint-Esprit te remplira de courage pour pouvoir évangéliser. Je donne des réponses un peu plus exhaustives sur notre chaîne YouTube, Évangile TV. Je vous invite à vous abonner pour être informé des enseignements que nous donnons sur cette question-là, sur la question de l'évangélisation, afin que vous soyez mieux équipés. Vous aussi, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je puisse apporter des réponses, posez-les en commentaire maintenant et nous allons vous répondre à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada